Bonjour à tous, bienvenue dans le 11ème épisode de Tech It ! Alors, comme d'habitude, je vais commencer par un petit tour de la facilité. Non, ça c'est pas en français ça, la facilité de la base. Alors ça, c'est bien bien rempli, ne serait-ce que parce que régulièrement je le remplissais avec ça, vu que j'en ai beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de ça ? Il y a toujours le bug. Mon jeu a craché genre 3 fois la Tech It ! Si vous aussi ça vous est arrivé, ah ouais non, sauf que le temps que vous voyez ça, ça fera déjà un mois. Mais c'est pas grave, là en fait, vous voyez, ça fait que ça, donc il n'y avait pas énormément de lave, c'est pas grave. Et de ce côté-là, a priori, rien n'a changé. Ah si, bien sûr, j'ai pompé un autre truc. Et donc, du coup, vous pouvez voir que c'est de nouveau bien bien rempli. Et je ne vais pas tarder à relancer la raffinerie. Et, mais, vous voyez, ça en fait je l'ai rempli 3 fois les... Je voulais changer d'idée, mais c'est pas grave. Quoi d'autre ? Ah oui, et du coup... Du coup, du coup, je vous ai installé un petit truc là. Enfin, non, je me suis installé. Pour descendre. Donc comme ça, on peut aller dans les coulisses sans que ce soit moche. Donc là, c'est super discret. Ici, c'est là où il y a la redstone qu'on peut allumer. Là, c'est la lave. Et ici, j'ai installé quelque chose d'un peu différent. En fait, c'est des réservoirs à eau. Et alors, vous me direz, mais on s'en fiche de l'eau. Bah oui et non. Parce que le truc, c'est que ce qu'on veut, c'est que du pétrole là-dedans. Et le problème, c'est qu'il y a certains gisements de pétrole en mer qui ont un peu pétrole et eau mélangé. Donc ça peut être un problème. D'ailleurs, je vais aller vous montrer ça tout de suite. Hop. Je vais manquer de bouffe moi. Oui, du coup, aussi ça, ça a bien avancé. On remet le jour pour y voir quelque chose. Là, je vois que ça en doit être à 16... Ah non, 14 diamants. Là, regardez-moi ça. Le niveau charbon, c'est bon. J'ai même plus besoin d'utiliser le truc pour avoir du charbon de bois. Donc là, ça continue bien à avancer. Je crois que ça fait 30 blocs là. Je descends régulièrement en créatif pour voir à combien il en est. Et là-bas, il a dépassé les 10. Je sais pas à combien il en est exactement. Coucou, creeper. Et donc là, il doit y en avoir que genre 2-3. Ouais, 2. Et voilà, pas grand chose là. Mais oh bon, il a été lancé plus récemment. Il est pas encore arrivé au bon niveau. Hop. Ah ouais, non, non. Par contre, si je peux pas courir, ça va être handicapant. Et je vais pas aller rechercher de la bouffe. Tiens, viens là, toi. Merci. Voilà, alors. Je vais commencer par aller là-haut. Ou en fait, hop, hop. Ici, il y avait, c'était assez incroyable, il y avait un gisement de pétrole gigantesque. Donc voilà, ça c'est le truc que j'ai décidé de mettre à chaque fois que je finis un gisement. Vous voyez là, tout en bas. Et donc le pétrole, il montait tout là-haut, là-haut, là-haut. Donc vous voyez que j'ai remis un autre truc là-haut. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai mis des échelles, j'ai mis ma pompe en haut. Et du coup, elle a absolument tout pompé et ça m'a rapporté beaucoup. En dessous, vous imaginez bien, c'est le même genre de grosse boule de pétrole en fait. Donc du coup, ça, ça vaut carrément le coup. Alors, on va aller chercher un autre cochon sur le chemin. Oh non ! C'est la misère. Allez, tu peux le faire. Oh, un autre volcan. Et donc normalement, j'ai préparé le truc. On va pas installer la pompe là, on fera un autre épisode. Ou alors plus tard sur celui-là, on verra comment je suis au niveau du temps. Vous voyez, j'ai commencé à essayer de séparer. Là-bas, il y en a un autre à l'état brut. Ou en fait, le pétrole est au milieu de l'eau. Et c'est assez dur de déterminer si, quand il mine en fait, c'est du pétrole ou de l'eau. Surtout que, genre là, je sais que d'accord, ça c'est un, ça disons, c'est un bloc de pétrole. Mais ce qu'il y a juste en dessous, est-ce que c'est du pétrole ou est-ce que c'est de l'eau ? Il n'y a pas vraiment de règles ultra précises, donc c'est compliqué. Résultat, je... aïe. Bah limite, en fait, vu qu'il y en a deux, je vais peut-être en faire un seul pour tester, voir comment ça marche. Et l'autre, l'autre je vous dirai. Donc, ouais. Gros truc qui m'énerve avec le fait que ça ait été mis à jour en 1.2, c'est les zombies. Les zombies frappent sur les portes maintenant, c'est trop bien. Donc du coup, voilà, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je décide d'installer des portes en fer ? Auquel cas, je vais devoir mettre des boutons, ça va être un peu plus long que des simples portes en bois. Ou alors, je... Parce que le truc, c'est que les plaques de pression, ils peuvent les utiliser aussi. Donc on verra. Mais c'est un peu souvent parce que du coup, t'es là tranquillement. Et puis d'un coup, t'entends... Il y a plein de bruits de gens qui frappent à la porte. Alors... Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, voilà, je vous ai montré ce coffre-là, qui est bien bien rempli. Et donc, vous voyez, tout ça, je l'ai pas macéré encore. Et pourquoi... Vous pourrez me dire, mais Mél, pourquoi tu m'acers pas ? Voilà pourquoi je m'acers pas. J'ai macéré ! C'est déjà ultra rempli. Vous imaginez bien, avec les deux carrières, plus moi qui suis aligné un peu avant, ça donne ça. C'est des résultats absolument hallucinants. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment améliorer ces machines. Parce que du coup, en fait, ce qui me limite, c'est même pas l'énergie. Vu le charbon que j'ai, c'est juste que les macérateurs, j'ai pas envie d'en faire 36 000, et ils sont très longs. Donc, il est possible d'améliorer les machines. On va commencer par les overclocker. Alors, pour les overclocker, on va prendre... Yo ! Ça. Et euh... Alors, attendez, parce que j'oublie toujours comment on est fait. On va prendre du thé. On va en faire plein. Redstone. Et les câbles, ils doivent être... Là. Bon, on va en faire 17, vu que j'ai 17 câbles. Allez, 16. Voilà. Donc, on fait plein de ça. Et ensuite, on va... Attraper des seaux. Et euh... Faut que j'aille trouver de l'eau, alors. Alors... C'est pas la même... C'est pas la même chose ? Bah... Are you battery ? Hmm... Attendez, je vérifie juste à côté, mais c'est bizarre que ça ne se stack pas. Alors, qu'est-ce que je cherche de l'eau ? Où est-ce qu'on a de l'eau tout près ? Ah... D'accord, il va falloir que j'aille jusqu'à là. Euh... Ellipse. Bon, alors, vous allez rire. Euh... C'est... Ça sert à rien, ça, en fait. Alors, déjà, je sais toujours pas pourquoi ça se stack pas. Mais bon, ça c'est pas grave. Euh... Mais dans tous les cas, c'était pas ça qu'il nous fallait. Mais je m'en doutais, parce que ça me semblait... Ça me semblait bizarre. En fait, c'est pas grave, parce que... J'ai quand même ce qu'il nous faut. Euh... On va se... C'est quoi, ça ? Ah, ça, ça doit être un nouvel objet. Et résultat, j'ai pas de skin. Alors, voilà. Empty Cell. Donc, on va se faire ça. Comme ça, on sera tranquille. On va s'en faire... Allez, un stack, de toute façon. Voilà. Donc là, on a un stack de Empty Cell. Et si on le met... Alors, non. D'abord, on va se faire une petite source infinie. Histoire de pas se retrouver sans eau et de devoir retourner en chercher. Hop. Voilà. Et donc là, on le met dans notre inventaire. Et on fait comme ça. Donc, on récupère le... 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 Le sceau à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est quand même... C'est quand même long à faire. Allez. Tac. Ok. Ok. Donc là, on continue. Je vais en faire... Je sais pas, moi. Bon... 10, ça suffira, non ? Ça devrait suffire. Ouais. Alors, ensuite, on met ça dans l'extracteur. Donc, l'extracteur, vous vous souvenez, c'est ce que j'avais utilisé pour faire le caoutchouc. Hop. Voilà. Donc là, ça va extraire. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Attendez, parce que j'ai 3000 pages d'ouvertes en même temps. En attendant, je peux, à la limite, vous montrer d'autres trucs. Ouais. Alors, on va faire stockage d'énergie. Imaginons que je veux que ce... Ouais, les deux macérateurs... Ou non ? Oui, si. Non. Hein ? J'arrive pas à me décider. On va dire que les deux macérateurs, on veut qu'ils puissent stocker plus que juste ça. Parce qu'ils me disent, ouais, c'est bien, mais c'est ma priorité. Donc, je veux qu'ils stockent. Comme ça, même quand j'ai plus d'énergie là-bas, si je l'utilise pour plusieurs choses, eux, ils pourront quand même avoir de l'énergie. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez du bois, vous prenez... Ah, j'ai qu'un seul câble, ça va être fâché. Non, non, c'est pas grave. On va s'en sortir. Tac. Et normalement, j'ai tout. Ah oui, sinon, les fameux trucs qu'on a fait entre où et... Allez, donc on va s'en faire deux. Alors, on commence par convertir ça en... On va s'en faire, allez, 15. Voilà, comme ça, on en a 16. Recette assez simple. Donc, on a dit qu'on s'en faisait deux. Donc, vous vous entourez comme ça. Vous mettez une batterie au centre. Un câble de chaque côté. Et bien évidemment, puisque c'est quelque chose d'électrique, des circuits électriques au côté. Et vous voyez, ça vous donne cette petite upgrade... Enfin, ce truc bizarre qui n'est pas du tout un objet, en fait. Genre, si vous l'avez là, vous ne pouvez rien faire avec. Vous ne pouvez pas le poser, vous ne pouvez pas cliquer ou quoi que ce soit. Ce que vous faites, c'est que vous allez là, et vous les positionnez là-dedans. Là, je mets ça. Et j'en mets une autre là. Et du coup, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que ça... Ah oui, non, ça ne vide pas plus ou quoi. Mais ça veut dire que ça, ça peut prendre plus. Normalement. Ouais, moi je ne sais pas. Je trouve qu'on ne le ressent pas trop. Personnellement, je trouve que c'est vraiment le truc qui sert le moins. Mais bon, c'était juste en attendant que tout ça cuise. Ah oui, d'ailleurs, ça ne se stack plus. Super. Bien, alors maintenant, on va les overclocker. Et ça, pour le coup, ça, c'est super, super utile. Alors, on va s'en faire deux, pareil, un pour chaque. Sachant que, oui, je dis qu'on en fait un pour chaque. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez en... Enfin, il se stack jusqu'à... Genre, ça dépend desquels, mais peut-être 6 max pour l'overclockage. Et en fait, les effets que ça fait, c'est qu'à chaque fois que vous en mettez une, ça augmente la vitesse de 40. Donc ça, c'est ça qu'on veut. Mais attention, parce que ça augmente aussi la consommation de 60. Donc, à ne pas utiliser si vous êtes un peu en rate d'énergie. Donc voilà, on s'en fait deux. On va en mettre un dans chaque. Là, je le mets à ces emplacements-là parce que c'est plus logique pour moi, mais on s'en fiche. Donc du coup, si je prends ce truc comme ça... Non, vous savez quoi, ça serait marrant. Non, je ne vais pas le mettre là. Comme ça, on va comparer la vitesse. Voilà. Alors, on va voir celui-là. Ah ouais, quand même. Lui, fini. Ouais, bah c'est ça, oui, c'est 40%. Ça se tient. Donc du coup, ce qu'on va faire, bah lui, on va quand même lui donner. Hop. Donc lui, il va aller plus vite comme ça. Et ces trucs-là, l'avantage, c'est que par exemple, si vous les mettez dans vos macérateurs et puis que d'un coup, vous n'utilisez plus vos macérateurs, mais que vous utilisez une autre machine à mort, et bah vous changez. Vous rentrez dedans, vous prenez vos trucs et vous les mettez dans l'autre. Et la troisième. Donc là, je vous ai montré le stockage d'énergie qui, globalement, ne sert à rien. Le stockage d'énergie, pour moi, il ne se fait pas au niveau de la machine, mais à ce niveau-là, au niveau des blocs qui sont faits pour stocker de l'énergie. Donc vous savez, là, il ne sert à rien. Il y a l'overclocker qui est très, très, très utile. Et on a une autre qui est également très utile, pour laquelle il va me falloir du verre. Voilà. Et, ah oui, et des câbles en or. Donc les câbles en or, bah typiquement, c'est exactement comme le reste. Vous savez, vous faites des câbles comme vous faisiez avec le copper. Et, ah oui, d'accord. Donc oui, je me disais que c'était un peu bizarre. Donc 6. Donc là, vous faites Insulated et vous voyez qu'il y a une petite bosse super bizarre. Ce que je ne vous ai pas encore dit, et qui, c'est vrai, très bon à savoir, c'est qu'il est possible d'insuler deux fois des câbles. Je ne vois pas pourquoi ça ne marchait pas. Il me semble que c'est ce que j'avais fait. Bon, bah ce n'est pas grave. Hop. Donc là, ils sont deux fois insulés. Et c'est, ça devrait normalement, normalement faire la même. Enfin, c'est également possible d'insuler les autres. Je me renseignerai sur comment on fait. De toute façon, on en aura bientôt besoin pour les prochaines machines que je vais faire. Bref. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a nos câbles en or. Et on va se créer une machine, un bloc machine. Donc ça, vous vous souvenez comment on fait. Du coup, on va en faire deux. Tac. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est... Donc ce bloc-là, vous vous souvenez de ce que c'est ? C'est un transformateur pour aller d'énergie moyenne à énergie basse. Et bien maintenant, on va en faire un pour aller d'énergie haute à énergie moyenne. Donc il y a deux transformateurs. Et bien celui-là, c'est le deuxième. Le second même. Et la recette est très simple. C'est tout simplement comme ça. En fait, je me suis rendu compte depuis qu'il y a une double utilisation à ces transformateurs. Moi, je croyais que c'était pour aller seulement du moyen au bas. En fait, non. C'est également possible d'aller du bas au haut. Pour cela, il suffit d'avoir ça comme source. Donc avec du courant qui arrive. Et mettre la sortie là. Donc en fait... Euh, non. Non. Je n'ai n'importe quoi. Enfin, oui, si, non, si. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut la source et tout. Et donc des autres, des trucs que vous voulez alimenter ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre du courant redstone ici. Résultat, ce qui était l'entrée, va devenir la sortie. Et n'oubliez pas le coup des trois points, ça veut dire que c'est le courant le plus fort. Donc là, c'est la même chose sur ce bloc là. Des trois points, ça veut dire que c'est du pouvoir élevé. Et du coup, c'est utile pour les machines qui utilisent du courant élevé. En l'occurrence, comme d'habitude, on fait un truc qu'on ne va pas garder tout de suite. Enfin, on s'en refera par la suite. Et là, on va faire ça. Et non, vous savez quoi ? En fait, je vais en faire un troisième. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, j'ai mon transformateur qu'on met au centre. Ensuite, des câbles de chaque côté. Du verre là. Et pour terminer, un circuit électrique parce que c'est comme d'habitude. Donc voilà, là on a une amélioration de transformateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans chaque. Tac. Et là, c'est vraiment un test en live. Donc je le mets aussi dans celle-là. Parce que le truc, c'est que je me demande si je peux du coup me permettre de détruire ça. On va tester ça ensemble. Moi, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Euh... Attendez, parce que je n'ai pas envie de casser le truc. Où est-ce que j'ai mis ma... Voilà. Bon, bah écoutez. Donc là, on perd 40 000 d'énergie. Franchement, quand on voit ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas dramatique. Hop. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Euh... Là, je crois qu'on peut même laisser les câbles copper. Donc euh... Non, mais vous savez quoi ? Non, c'est un bon moment pour changer tous nos câbles. Parce que le copper, de toute façon, c'est une chose du passé. Euh... Bah là, on commence à... On commence à avoir euh... Ah non ! On commence à avoir un labo qui ressemble à quelque chose. Est-ce que j'ai de quoi me le refaire sur moi ? Ouais. Elle est quand même sacrément utile, la pierre philosophale. Voilà. Donc, on va remplacer tout ça par... Donc c'est bien parce que du coup, les machines continuent de marcher vu qu'elles ont du stockage interne, qu'on vient juste d'augmenter. Donc pour une fois, c'était utile, même si euh... Enfin quoi que, même si c'est vrai, vu qu'on a également euh... augmenté leur consommation. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Euh... Où est-ce que j'ai remonté moi ? Et du coup, on va directement lier... Et donc c'est là le moment de vérité. Si ça explose, c'est que je me suis trompé. Concrètement. Tac, 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 tac. Et ça n'a pas explosé. Donc voilà. Donc en fait... Euh... La sortie, elle est à 128. Et donc de base, c'est 64. Ces machines-là, elles marchent à 64. Et grâce à ça... Euh... non, grâce à ça... Elles acceptent maintenant 128. Si jamais je leur en rajoute une, elles accepteront 512. Donc qui est considérée comme du courant élevé. Et euh... Avec une troisième, elle acceptera tout même... Même plus. Je sais pas ce qui produit plus, probablement un réacteur nucléaire. Et euh... Et donc voilà. Donc avec ça, vous seriez tranquille. Dans tous les cas, moi je pense que c'est le genre de truc... Ça coûte pas ultra... Ça coûte cher. Mais grâce à Equipment Exchange, en fait, je me dis, je mets un diamant dedans et puis boum ! J'ai tout ce qu'il me faut pour plusieurs machines. Donc ce que je vais faire, c'est que je le mettrais dans toutes mes machines. Ah probablement, j'en mettrais probablement deux par machine. Résultat, je pourrais... J'aurais pas besoin d'avoir de transformateur ou quoi. Bon, c'est quoi cette euh... Ok, puisque vous me dites que mes épisodes sont toujours courts, j'ai décidé d'ajouter un petit truc. Je me suis dit... Là, en fait, j'ai détruit toute ma petite ferme à... à... à énergie pour... pour Forestry, vu que les... les moteurs n'ont pas été mis à... mis à... enfin... non, ont été supprimés tout simplement. Et que j'ai pas encore mis les... les... les convertisseurs. D'ailleurs... Oui, ce sera... Ah voilà, ça, ce sera un bon sujet pour le prochain épisode. Faut pas que j'oublie. Euh... J'ai un nouveau truc. Donc là, je me suis... Le diamant, c'est pas ultra cher du moment qu'on a... des milliers de fers. Parce que un stack de fer, c'est deux diamants. Enfin... C'est vrai qu'un stack de fer, c'est beaucoup. Mais bon... Euh... C'est pas dramatique. Donc je vais mettre... Remettre du copper. Voilà. Je fais comme au niveau énergie. Tranquille. Et... On va aller changer un peu... notre... notre installation. Parce que c'est vrai que du coup, moi je... C'est pas que j'en ai marre de tout le temps traverser cette... cette étendue pour aller voir mes mines. Mais... Un petit peu quand même. Donc... Ce que je vais faire... C'est que je vais les installer là-bas. Alors... Comment je vais faire ça ? Bon... Je vais perdre un tout petit peu. Mais... Bon... C'est pas grave. Bon... Alors... Je... Il y a un problème. C'est que vous voyez ces... Ces... Ces coffres-là. Ils sont clairement buggés. Donc là, je m'en suis donné un. Vous voyez que je suis un créatif. Celui-là, il n'y a pas de soucis. Vous voyez, celui-là, il n'a pas les rebords bizarres. Et je peux le casser même en étant en survie. Je sors ma pioche. Hop. Pas de soucis. Donc... D'ailleurs, je vais essayer de le faire en créatif. Ça va peut-être recouper. Wip ! En effet, ça crache à nouveau. Donc... C'est pas cool. Donc ce que je vais faire, je pense... C'est que... Euh... Qu'est-ce que je fais avec ça, moi ? Je vais condamner l'endroit. Donc, attendez. Je vais casser tout ce qu'il y a autour. Ah... C'est pas cool de pouvoir casser ça, par contre. J'avais pas vraiment envie de... Oh ! Ça m'arrange vraiment pas, hein ! Bon, bah non. C'est pas grave. Je vais laisser tel quel, mais... Bon. Bref. Donc, mon idée, c'est que... Vous voyez, je peux même passer à travers ce trou bizarre. Et pourtant, je peux quand même faire clic. Heureusement, parce que vu ce qu'il y a dedans... D'ailleurs, celui-là, en fait, je vais le transformer en obsidienne. Parce que du coup, je perdrai pas les trucs. Donc, vous inquiétez pas l'obsidienne. Je vais pas le garder. Tiens, d'ailleurs, il y en a un que je m'étais donné. Donc, voilà. Ensuite... Tout ça, je le casse. Ok. Ah, mais oui, c'était dedans. Euh... Ça, j'ai pas de place. Donc, je reviendrai le chercher après. Et donc, ce que je fais... Donc, c'est... Tac. Ça, c'était pour monter voir sur mon perchoir. Mais c'est pas grave. Tac. Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté, ça ? Plus de pétrole ? Ah ouais. Oui, mais ils sont là. Je sais pas ce que... Ouais, d'accord. Donc, il faut quelque chose pour les relier quand même. Moi, je... Il me semblait que j'avais réussi une fois 100. Donc, euh... Et on va leur mettre une fréquence de... Euh... Moins 10. Ah non, on peut pas. 200. Bon, bah 200. Tout ça, c'est vraiment... Enfin... Je dis que c'est temporaire depuis le début, mais... Mais... Mais je continue, mais... Euh... Bon. Alors, celui, il est à 100. Et on veut pas qu'il puisse recevoir. Ok. Aïe. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, en fait, on change rien sauf l'acheminement des... Des trucs. Tac. Quelque chose là-dedans. Non, il y a rien. Ça, on le casse. On met exactement la même chose là. Donc 100 ne peut pas recevoir. Euh... Ça, pareil, je reviendrai le chercher plus tard. Du coup, ça va tout acheminer directement à notre base. Donc, probablement que j'irai quand même regarder... Euh... Et euh... Ah oui, je... D'ici le prochain épisode, probablement que je changerai pas mal la... Enfin, j'ai envie de commencer à vraiment éteindre la base. Parce que ça, c'est... C'est temporaire, mais ça m'aura duré 11 épisodes. Donc euh... 12 si on compte les deux parties du 4. Alors... Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir... Euh... Ah, du coup, je... 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 Je me permets, avec votre bénédiction, de me cheater de ces trucs là. Vu que les deux autres, bah je... Ils sont... Ils sont bugués. Donc je peux... Je peux plus... Je peux plus les utiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Tout bêtement... Je vais mettre ça... Comme ça. Et... C'est 100. Et il peut recevoir. Ensuite, bah... Direct à la sortie. Comme ça. Et du coup... Là, ce sera vraiment... Limite... Est-ce que j'ai envie de mettre... Oh, ouais ! Vous savez quoi ? Donc, oui, ça va être vraiment un épisode très long. Mais... Visiblement, vous aimez ça. Je vais faire un truc vraiment bien compliqué. Où celui-là, il va aller directement dans les macérateurs. C'est un bon plan, ça. Du coup, je veux qu'ils arrivent par en haut. Oh là, ça va être... Ça va être moche, mais... Donc... Euh... Non, je vais le faire en stone. Comme ça, ça ne se croisera pas. D'ailleurs, lui aussi, je pense que je... Ah, mais non ! Bah ça, ça va être une raison de condamner mon atelier. Tiens. Euh... Voilà, en stone. Donc... C'est pas réfléchi tout ça, parce que ça va... C'est pas réfléchi du... Non, mais c'est pas grave. Moi, c'est... Là, c'est impulsif. Je suis content de ma trouvaille. J'ai retrouvé un en fer. Est-ce que j'en ai en fer ? Ouais, j'en ai. C'est nickel tout ça. Comme ça... Du coup, c'est pas grave s'ils vont rebondir, s'ils peuvent pas rentrer. Mais c'est pas grave, vu que... Euh... Vu que c'est pas grave. Et ça, je le veux dans l'autre sens. J'ai pas ma clé à molette. Ok, là. Hop. Voilà, donc ça pourra pas revenir. Et... Ah non. Plutôt, d'ailleurs. Voilà. 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 Et voilà. C'est très moche, mais bon, une nouvelle fois, c'est temporaire. Qu'est-ce qu'on va mettre ici ? On met ça et là-bas un coffre normal. Oui, enfin, un double coffre dont on se débarrassera rapidement parce que c'est tout petit. Ah bah voilà, j'en ai trois là. Hop. Voilà. Et du coup, dans ce truc-là... Alors, dans le bleu, on veut des minéraux que j'ai pas sur moi. Ouais, alors attendez. Dans le jaune, on veut gravier, coble, marbre, dirt, sable. A priori, c'est tout. Dans celui-là, on veut rien. Et dans l'autre, on veut des minéraux. Est-ce qu'on a de tout ? Même pas sûr. Bon, de toute façon, moi, c'est pas grave. Je réorganiserai ça plus tard. On veut ça aussi. Euh non, pas ça que ce genre. Ça non plus. De l'or ? J'ai de l'or ? Non, j'ai pas d'or. Bon, ça suffira pour l'instant, de toute façon. Et donc, dans le bleu, on veut ça. Ça. C'est pas la même chose. Et, crap. Et donc, voilà. Donc, maintenant, ça sera automatiquement macéré, sauf que du coup, ça va vachement rebondir par là. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je vais aller remettre tout ça en marche. Et j'ai même pas besoin d'aller là-bas. J'ai juste besoin d'activer l'interrupteur là. Normalement, on devrait rapidement voir la différence. Voilà. Regardez-moi ça. Ça y est, ça commence à arriver. Là, j'ai juste réactivé le pétrole. Ça a renvoyé les trucs. Et du coup, tout ça, ça rentre. Ah oui, j'ai pas mis de diamants. Voilà. Et du coup, dès qu'il y aura quelque chose d'autre, on pourra voir le vrai chef-d'œuvre à l'œuvre, justement. Sauf qu'il n'y a visiblement que de la cobelle en ce moment. Et donc là, vous voyez qu'il y en a vraiment plein. D'ailleurs, tellement qu'ils sont tous buggés. Parce que, dites-vous que là, il y a deux carrières qui arrivent au même endroit. Ah, voilà. Regardez. Ça, c'est du minerai. Ah non. Quoi, il y en a deux ? J'ai pas d'armes. Crève. Voilà. Sors de chez moi. Je suis pas en bon état, mais c'est pas grave. Et du coup, est-ce qu'on l'a raté ? Non, il est en train d'arriver. Ah, du coup, je vais peut-être mettre un boost là. Euh... Les boosts que je vous ai pas encore montré. Bah écoutez. Eh. Je suis un fou. Vous vouliez du contenu ? Vous allez en avoir. Paloum. Tac. Tac. Hop. Comme ça. Donc, euh... Vous connaissez le... C'est un tuyau, quoi. C'est un tuyau, celui-là qui est en or. Il a besoin d'avoir une torche ou un levier. Ou une soixante. Mais qu'est-ce que je fais avec autant de levier, moi ? Et on va le mettre directement là. Tac. Avec un levier juste en dessous. Et voilà. Donc vous voyez, il a très rapidement changé de couleur. Et du coup... Et évidemment, il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui est arrivé ici. Enfin, on va vous le dire, il n'y a pas énormément d'autre chose. Enfin, il y a justement des minerais d'or, des trucs comme ça. Mais... Là, je galère. Oh non ! Non, 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 non ! Je t'ai vu, toi. Je t'ai vu. Mais je ne comprends pas d'où ils viennent, les mobs. Ils arrivent à rentrer depuis l'intérieur... Enfin, à venir depuis l'intérieur de la base. Je ne comprends vraiment pas d'où ils viennent. Allez, viens là ! Non, non, non ! Mais... T'es sérieux, là ? Non, mais non. En plus, je suis en train de mourir de faim. Enfin, c'est ridicule. Non, non. Je ne suis pas d'accord. C'est où ma bouffe ? Pas d'où il va. Ça fait pas mal. Allez, crève ! Allez ! Voilà. Bon. On en était où ? Du coup, lui, on le voit qu'il avance super vite et... Et là, ça, je l'ai mis dans l'essence, on dirait. Voilà. Là, il a pu passer et il est rentré. Et boum boum ! Donc, voilà, évidemment, quand vous mettez les tuyaux au-dessus, ça veut dire qu'ils vont arriver dans la case du dessus. Bon, bah, sur ce, il est temps d'y aller, de se quitter. Et on se retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !